Là, on est sur l'étape de la mise en forme. Généralement, quand on fait une mise en forme sur n'importe quel arbre, on commence toujours par le bas. On a choisi cette face de travail qu'on va affiner. À la fin de la mise en forme, on va affiner le choix de la face, sachant que ce choix de face-là n'est pas définitif. Généralement, un Yamadori, quand on le crée, on choisit une première face avec plus ou moins quelques degrés de chaque côté. Et lors de la deuxième mise en forme, lors de la troisième mise en forme, et ainsi de suite, on va affiner ce choix de face pour, à un moment donné, arriver à trouver le meilleur compromis entre le caractère du bois, le mouvement des branches, les volumes, la direction de l'apex. Il y a plein de choses qui vont faire que nos choix vont évoluer au fur et à mesure des années. Le bonsai, ce n'est pas figé, ça évolue tout le temps. C'est en perpétuelle évolution, donc il faut vraiment tenir compte de ça. On voit clairement que, pour cet arbre-là, comme on l'avait dit, ça va être un mélange de bunjing, hankengai. Hankengai, pourquoi ? Parce qu'on va avoir ce côté avec cette branche qui descend, donc qui suggère ce style-là. Généralement, les hankengai sont des arbres avec un coude très prononcé dès le départ, voire semi-prononcé. Mais là, on a quand même un arbre qui s'envole, donc on va avoir un style bunjing, mais également un style un petit peu hankengai, avec cette première branche qui sera plutôt un peu... Il faudra faire attention qu'elle ne soit pas trop lourde visuellement. Donc dans le temps, ça sera aussi un travail important de ne pas laisser trop gonfler cette végétation. Je vais commencer à travailler d'abord sur cette première branche, qu'on devine assez facilement. Je dirais que c'est un arbre qui a une lecture assez facile. Ce n'est pas un arbre qui est très complexe au niveau de sa structure. Donc ça va être un exercice plutôt agréable, plutôt assez facile en mise en forme. On a vraiment des flèches qui sont très longues. Donc quelque part, c'est bien parce que ça affirme que l'arbre est en bonne santé. Mais on ne peut pas garder des longueurs comme ça. Donc je viens réduire ces longueurs, enfin du moins la longueur principale. Je ne vais pas les couper et je ne vais surtout pas les pincer. Le genévrier Sabine, ça a la particularité, si vous supprimez les flèches ou si vous pincez, l'arbre il s'arrête de pousser. Il n'a plus de croissance. Et qu'est-ce qu'il fait ? L'arbre, petit à petit, il s'affaiblit. Et après, pour le récupérer, c'est très compliqué. Donc en fait, la Sabine, pour que vous ayez une bonne culture, il faut que vous alterniez vos tailles. C'est-à-dire que vous taillez certaines flèches, d'autres vous ne les taillez pas. Quand vous avez taillé votre flèche, vous avez un autre bourgeonnement qui repart. À ce moment-là, vous pouvez tailler les autres à côté. Toujours garder de la circulation de sève dans les flèches, sur la Sabine. Si vous ne faites pas ça, sous 2-3 ans, ou même un an, un an et demi, vous avez beaucoup d'arbres qui s'arrêtent de pousser, qui stagnent. Le feuillage prend un port un petit peu pendant. Ça, vous avez pu le voir. Et après, c'est vraiment difficile pour récupérer ça. Ça arrive. Il y a des fois, certains arbres qui subissent des restructurations assez drastiques. Il faut être quand même assez qualifié pour faire ça, parce que c'est remettre en question beaucoup de choses. Ça induit de couper beaucoup, ou de devoir plier fortement. Mais ça arrive, à un moment donné, dans la vie de l'arbre, il y a quelque chose qui ressort, qui n'a pas forcément été vu par son créateur originel. L'amateur ou le professionnel, à ce moment-là, veut mettre son empreinte dans l'arbre et choisit de le restructurer. C'est un arbre que tu affectionnes, le genévrier Sabine ou bof ? Oui, c'est un arbre que j'aime bien. Après, le problème, c'est qu'à un moment donné, je me place en tant que professionnel. Et du coup, c'est vrai que c'est assez compliqué de finir les Sabines vraiment comme il faut, très dense, très compacte, avec de moins en moins de fils. C'est un arbre qui prend vraiment beaucoup de temps à l'entretien, à la création. Je plébiscite plus les genévriers japonais, parce qu'au final, ils prennent moins de temps. Ils prennent moins de temps et peut-être pour un résultat un peu plus intéressant. Exact. Le caractère des Sabines, avec leur bois mort fabuleux, ces veines vivantes qui s'enroulent, qui serpentent, c'est vrai que tout le monde, en général, personne ne reste insensible à ça. Mais après, au-delà de ça, il y a la pérennité de l'arbre dans son futur, dans sa structure. Et là, pour le coup, on sent que la Sabine n'est pas des plus adaptées pour ça. Qu'est-ce que tu préconises pour qu'elles soient en bonne santé, les Sabines ? Un substrat plutôt de type pommiche Akadama. Drainant, très drainant alors ? Plutôt drainant, plutôt drainant. Mais quand même avec de la rétention, ce que l'Akadama va apporter. Donc combien de pourcentage d'Akadama à peu près ? 70 pommiche et 30% d'Akadama. D'accord. Ensuite, vous pouvez changer la part. Vous pouvez très bien faire 60-40. C'est possible aussi. L'Akadama va amener de la rétention, notamment pour les nutriments. Parce que la Sabine est un arbre qui aime être fertilisé régulièrement et de manière continue. Éviter les excès ou les manques d'engrais. Éviter de dire « Oh là là, ça fait trop moi que j'ai oublié d'engraisser mon arbre. Là, je mets un grand coup de chimique pour pallier à ça. » Non, la Sabine ne va pas apprécier ça. Ça va lui faire des écarts de culture et elle va mal réagir à ça. Donc il vaut mieux partir sur un engraissement organique. Mais qu'il soit régulier et avec toujours les mêmes doses. Et ça, vous continuez quasiment toute l'année, vous pouvez engraisser les Sabines. C'est un arbre qui est très gourmand en eau. La Sabine, très franchement, vous pouvez difficilement avoir de pourriture de racines sur une Sabine. Pour l'instant, je prépose un peu les volumes. Et après, ensuite, j'ajuste. Moi, je fonctionne plutôt comme ça. Je mets en place mes branches. Et puis, petit à petit, après, je corrigerai. Je referai une correction de mise en forme. On peut enlever combien de pourcentage de feuillage sur une Sabine ? Quand tu mets en forme comme ça ? Au-delà de 50%, ce serait dangereux. En dessous de 50%, si derrière, les techniques de culture sont bonnes, que l'arrosage est bien maîtrisé. Parce que ce qui va se passer, c'est que l'arbre, en fait, il va moins pomper d'eau. Parce qu'il y a suppression de matière verte. Donc, moins d'évaporation, moins d'eau pompée par les racines. Jusqu'à 50%, ça va. Voilà, si vous faites des mises en forme de conifères, c'est valable pour tous les conifères. 50%, c'est bien. Si vous laissez, comme on le voit dans certains cas, 30% de végétation, c'est difficile pour l'arbre de passer le cap et de se remettre à pousser, en fait. C'est ça, le gros souci. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. C'est pour ça que vous pouvez laisser des branches de sacrifice. Je sais qu'on est un peu dans une tendance créative instantanée. On le voit, la tendance, elle est plutôt là-dessus. Au Japon, c'est pas du tout la tendance, au contraire. Mais je pense qu'il y a un entre-deux qui peut être appliqué, qui est assez intéressant à faire. C'est-à-dire obtenir un résultat esthétique, mais sans compromettre la vie de l'arbre, sa santé, son évolution. et se laisser des points de sortie, des marges de sortie. Et après une mise en forme, s'il y a une période forte de pluie, comme on est en ce moment, il faut abriter l'arbre, sous un hangar, sous un toit, je dirais. Quand on voit l'hiver qu'on a eu cette année, ça peut être propice. Généralement, l'hiver, c'est vrai que les arbres sont quand même en cycle repos. De par l'activité que je fais, les choses que je fais sur les transformations d'arbres, les changements de peau, par rapport aux expositions et tout ça. Fin février, il y a le Nollander Trophy. Le Nollander Trophy, il y a beaucoup d'arbres que je mets à la vente sur mon stand, où je change les peaux. Parce qu'esthétiquement, j'ai envie de quelque chose de plus qualitatif, de plus harmonieux. Les arbres que je sors du peau, je vous garantis, en janvier, les racines sont blanches. Les racines sont actives. Et ça, ça fait des années que c'est comme ça, que je le vois. Donc ça veut dire que concrètement, sur les conifères, il y a quand même un minima d'activité qui est en cours. Donc ça veut dire que, je ne sais pas, s'il y a de l'activité, ça veut dire que ça pompe de l'eau. Si ça pompe de l'eau, ça pompe des nutriments. Enfin, je pense, logiquement. Donc, l'engraissement, ça peut être intéressant de le faire. À tester, à tester, à voir comment ça réagit. Chacun doit un peu aussi faire ses propres expériences et voir ce qu'il en ressort au niveau des résultats. Moi, j'ai arrêté de mettre de l'organique solide parce que ça me prenait trop de temps. Solide ? Oui, parce que mettre les boulettes et tout ça, ça me prenait... Enfin, quand on n'a pas beaucoup, beaucoup d'arbres, c'est raisonnable. On met dans les paniers, on met sur le substrat. Quand on a un volume d'arbres plus important, maintenant, moi, j'ai une façon de procéder qui est la suivante. J'ai acheté, j'ai investi dans des pulvérisateurs 16 litres, mais à batterie, où tu n'as pas besoin de pomper, c'est électrique, tu appuies, voilà, ça fait 16 litres. Et du coup, sur ce pulvérisateur, je peux adapter un pommeau d'arrosage. Donc, je mets l'engrais organique liquide dans le gros pulvérisateur et j'arrose les arbres directement comme ça. C'est plus rapide. Donc là, une étape de la mise en forme qui est assez intéressante. Quand les arbres sont un peu décalés, avec un petit côté décalé, ça ne me gêne pas. Mais j'aime bien aussi contrebalancer légèrement le volume, en fait. Donner un appui pour pas que votre arbre, on ait la sensation qu'il soit totalement en déséquilibre. Donc, cette branche-là, il va falloir délicatement la passer. Là, je remettrai en place après. Il y a un carrément derrière. D'accord. Moi, les genévriers, j'aime bien jouer avec les bois morts et la végétation. J'ai du mal avec le genévrier où il y a beaucoup de bois morts et du vert d'un côté. Moi, j'aime quand le vert se mélange avec le bois morts, ce qui s'appelle le wabi-sabi en japonais. Wabi-sabi, c'est quand le vivant et la mort se côtoient dans une harmonie et un équilibre global. C'est ça, wabi-sabi. Donc, en mélangeant le vert avec le bois mort, vous allez obtenir cette sensation. Et moi, c'est ça qui me plaît. Pour le moment, cette partie-là, on ne va pas la ligaturer. Cette partie-là, elle a besoin de pousser, d'être taillée et elle va densifier. Elle va devenir beaucoup plus courte comme celle-ci. Et après, l'année prochaine, on reposera quelques fils pour faire un plateau beaucoup plus précis. Là, on a la chance d'avoir cette branche. Elle va nous permettre de créer cette petite originalité dans l'arbre au lieu de tout montrer d'un coup. Je n'aime pas les arbres où on montre tout d'un coup. J'aime les arbres où ces arbres vous poussent à regarder, à chercher les détails dans les arbres, chercher ce qui est caché, ne pas tout dévoiler d'un coup. Donc ça, ce genre de technique-là, mélanger le verre avec les parties mortes, ça donne cet état d'esprit. Cette branche, au début, je m'étais dit je vais peut-être la mettre ici. Donc là, effectivement, auquel cas, c'est un espace vide mais qui est plein. Mais je trouve plus intéressant, au final, je trouve plus intéressant de remettre de la végétation là parce qu'en mettant la végétation ici, j'ai un contraste de couleurs et c'est ce qu'on disait. Là, j'ai le marron de la veine, le bois mort, là, j'ai le vert. Tout de suite, on rehausse, on rehausse cette zone-là qui est un des points focales de l'arbre. Concrètement, si on doit dire que cet arbre a un point focal, ce point focal, selon moi, c'est vraiment cette zone-là parce que cette aile de requin, cette aile ronde, ce coude, il est vraiment, il est trop. Souvent, au Japon, je vois des arbres comme ça. Dans quelques temps, il y aura sûrement une vidéo qui va sortir, toujours chez Neji Can Canal, chez Shinji Suzuki. Chez Shinji Suzuki, vous allez voir beaucoup d'arbres comme ça. Et à un moment donné, vous ne savez vraiment plus quoi dire. juste regarder et apprécier l'instant présent et apprécier les arbres et malgré tout, essayer de comprendre. Regardez pourquoi, pourquoi tel choix, pourquoi telle branche ici. Mais il y a beaucoup d'arbres de ce genre-là au Japon. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc là, petit à petit, je monte dans l'apex. Donc l'apex, bien sûr, c'est une multitude de branches. L'apex, ce n'est jamais une seule et unique une seule et unique branche. C'est important de bien mettre la végétation dans l'axe aussi, de faire attention à ce que là, par exemple, quand soit il y a du feuillage qui pend en bas, soit l'enlever. Ou alors, si on voit que tout pend vers le bas, c'est qu'il y a forcément peut-être, avec la pose du fil, la branche a tourné un peu avec le fil. Donc à ce moment-là, il faut vriller pour vraiment rétablir. En fait, il faut que tous vos volumes de végétation et de profil soient comme ça. Jamais comme ça. Jamais à l'envers ou approximatif. Il faut que tout soit tourné dans le bon sens, que tout prenne bien la lumière. Essayez d'avoir des plateaux qui soient nets en dessous, dégagés. C'est ce qui va faire que visuellement, votre mise en forme, elle va être propre. Elle va être esthétique. Il faut une bonne petite heure pour arriver à faire une mise en forme somme toute assez correcte avec quelques retouches. Qu'est-ce qu'ajoute en plus un professionnel sur une mise en forme ? Il doit ajouter son expérience et logiquement, il doit faire ressortir, il doit essayer de faire ressortir le meilleur dans l'arbre. Alors après, c'est assez suggestif. C'est quoi le meilleur ? Quel est le meilleur pour moi, elle n'est pas forcément pour quelqu'un d'autre. Mais malgré tout, il doit essayer de faire un arbre qui soit cohérent, qui soit harmonieux, qui ait du style, qui soit beau, éventuellement, c'est mieux. Voilà, ça me semble le plus important, qu'il soit respectueux de l'arbre, c'est-à-dire que sous réserve de créativité, ne pas vouloir aller trop loin ou risquer la vie de l'arbre. Ça, c'est super important. Ça reste qu'une première mise en forme. Pour moi, la première mise en forme de l'arbre, bien sûr, c'est du bonsaï, parce que c'est de la créativité, mais c'est loin de tout faire. C'est pas la première mise. La mise en forme, ça donne une impulsion à un arbre, ça donne des choix. C'est pour ça qu'il faut essayer d'avoir les choix les plus logiques, les plus esthétiques, les plus concordants pour l'arbre. Après, pour moi, le vrai boulot, c'est à partir, c'est quand j'aurai fini la mise en forme, pour moi, le vrai travail commence. Ma foi, la mise en forme, la pose du fil, c'est mécanique. il y a aussi de l'esthétisme, bien sûr, il y a de la connaissance à avoir, de la technique, mais tout ce qui va aller derrière, la culture, les pincements, l'affinement de l'arbre, le mochikomi, garder un arbre en vie pendant 30 ans, ça, c'est du bonsaï. Et il y a peu, 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 peu de personnes qui arrivent à garder les arbres très, très longtemps. Parce que dans la vie d'un arbre, dans la vie d'un homme, il se passe plein de choses. Ça peut être privé, ça peut être d'ordre privé, ça peut être d'ordre familial, les arbres peuvent tomber malades, la personne peut, elle aussi, tomber malade. Donc, pour moi, c'est ça le bonsaï. Ce n'est pas juste la créativité instantanée. Une journée bien remplie aujourd'hui, un stage sympa ? Oui, une journée bien remplie, un stage sympa, des participants sympas, enfin, j'en connaissais déjà une grande partie. Tu avais vu quelques arbres déjà, c'était une remise à jour pour certains arbres ? Tout à fait, une remise à jour, un affinement de certaines mises en forme, des premières mises en forme pour certains arbres. sur cette amine, c'est intéressant. Notamment cet arbre-là, maintenant, ça reste une première étape, une première étape de fait. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, va venir tout le travail d'affinement, de repositionnement, de branches au fur et à mesure, suppression de branches, peut-être, dans le temps, parce que là, on a quand même encore pas mal de végétation, mais c'est quand même mieux de conserver plus de végétation que de vouloir en enlever de trop, surtout sur ce genre d'arbre-là. Qu'est-ce que doit faire le propriétaire de cet arbre ? Un bon arrosage, un bon engraisement, un bon ensoleillement, en gros, une bonne culture. Une bonne culture. J'attends pas de lui qu'il taille quoi que ce soit. Oui. Dans l'instant, ce que j'attends de la personne, c'est qu'elle le cultive correctement, qu'elle le replace à la suite de la mise en forme, il va rentrer chez lui, il va mettre l'arbre à plat, qu'il replace l'arbre dans l'inclinaison dans laquelle je l'ai mise, donc éventuellement la surpoter avec un autre pot pour pouvoir la caler. Ça gênera pas l'arrosage parce que le pot n'est pas très incliné. Et c'est important pour le futur axe de pouce de l'arbre. Une bonne culture, l'arbre va se développer pendant toute la saison. Et à l'automne, on fera une reprise de la mise en forme. Sans pour autant déligaturer. Non, sans pour autant déligaturer parce que l'arbre n'aura pas... Sur certaines zones fortes, peut-être que l'arbre va commencer à marquer. Mais sur le genévrier, je vous conseille de vraiment marquer les branches. Attention, pas rentrer le fil dans les branches. Juste à marquer. Il y a deux choses différentes. Quand ça gonfle... Marquer. Quand ça serre, voyez les bourrelets un tout petit peu de chaque côté du fil, c'est pas un problème sur les genévriers. Sur les pins, c'est pareil. Mais ne pas laisser rentrer le fil. Ça, c'est important. Si vous laissez marquer, vos branches vont mieux tenir en place. OK. Merci Alex pour tous ces renseignements quand même très précis sur la sabine, notamment, puisque c'était vraiment un atelier que je voulais vous montrer sur la sabine. On en avait discuté un petit peu. On voulait faire quelque chose d'assez particulier sur cet arbre qui est quand même assez sympa. Assez sympa. Et puis, si on devait résumer en quelques mots, la sabine, c'est beaucoup d'eau, beaucoup d'engrais, beaucoup de soleil. Soyez constant dans votre culture. Et logiquement, ça devrait bien se passer dans l'ensemble. Mais gardez toujours à l'esprit que la sabine est la sabine et n'est pas un Nito-Higaro. C'est deux choses très différentes. Après, chacun fera son choix. D'accord, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou une question. Je ne manquerai pas de vous répondre. N'oubliez pas de liker, de partager et abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur la cloche des notifications. Vous pouvez également me rejoindre maintenant sur le club Neji Khan. Il suffit pour ça d'appuyer sur le bouton rejoindre et puis nous nous retrouverons pour des petites surprises. Allez, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne. Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501